Bonjour, alors là je vous fais une petite introduction à Sylvie Pereira, je vous mets le lien de sa chaîne d'ailleurs juste dans le petit i en haut à droite, vous verrez c'est hyper intéressant, en tout cas moi j'aime bien et elle est un peu dans le même cas que moi, c'est que ses travaux avancent plus vite que le montage de ses vidéos donc elle fait des petites intros comme ça et je trouvais ça pas mal, ça change un petit peu du petit avatar que je vous mets d'habitude pour faire les intros et de la petite voix off, là je fais ça en face caméra et c'est un petit peu plus sympathique alors, et bien ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéos parce que j'avais tellement de choses à faire que voilà, j'avais pas le temps mais aujourd'hui puisque je suis devant vous, et bien c'est qu'il y en a une et une vidéo assez longue, une vingtaine de minutes à peu près dans laquelle nous allons réaliser l'isolation de la toiture donc c'est parti pour ce vlogimo numéro 16 et comme d'habitude, si ce type d'épisode vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter mais surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater enchanté, moi c'est Hermann et je vous souhaite la bienvenue sur bon alors aujourd'hui on se retrouve pour l'isolation, ça y est, on va pouvoir se lancer la mérule c'est du passé, je vous mets le lien d'ailleurs de la vidéo où j'en parle dans le petit i en haut à droite mais voilà, on a eu des bonnes nouvelles donc on va pouvoir continuer les travaux tranquillement et là on va s'attaquer à l'isolation on va venir mettre de l'isolation en coton recyclé alors ce n'est pas sponsorisé j'aurais bien aimé mais non ce n'est pas sponsorisé peut-être un jour mais en tout cas là j'ai voulu une isolation le plus acoustique possible parce qu'on est à côté d'un aéroport et qui a des bonnes propriétés thermiques aussi de bonnes propriétés de résistance dans le temps etc et c'est ce que j'ai trouvé de mieux par rapport au fait qu'il fallait ici une faible épaisseur vu qu'après comme vous le savez sûrement je projette de faire une isolation par l'extérieur de la toiture pour ne pas avoir à perdre de hauteur et bien là il me fallait vraiment mettre un isolant j'ai envie de dire entre guillemets provisoire ce qui n'est pas le cas c'est un truc qu'on va laisser mais transitoire plutôt c'est plus le mot qui va permettre d'avoir une bonne isolation acoustique une bonne isolation thermique et qui va très bien résister dans le temps et qui en plus est écolo et de faible épaisseur écolo pourquoi ? parce que c'est du couteau recyclé surtout du jean pourquoi du jean ? parce que les autres types de tissus on peut s'en servir pour faire autre chose dans l'industrie on peut les réemployer en tant que chiffon alors que du jean c'est un petit peu plus compliqué la toile est beaucoup plus épaisse et dure donc voilà le jean est réemployé en tant qu'isolant et c'est vraiment très bien parce que ça a vraiment de très très bonnes propriétés et donc ça c'est cool on va du coup installer ça je vous en parlerai sûrement un petit peu plus précisément dans un tuto que je vais dédier uniquement à l'isolation comment isoler ses combles voilà je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici si ça vous intéresse là on va survoler un petit peu la chose je vous donnerai quand même quelques détails mais on va voir les grandes étapes et on va pas trop s'attarder sur des détails un peu pointus donc ici ce qu'on va faire on va aller chercher l'isolant alors c'est un isolant qui fait 10 cm d'épaisseur et vous allez me dire si vous avez bien suivi bah ouais mais tes chevrons ils font que 7,5 cm donc oui l'isolant sera un petit peu trop épais je vais malheureusement devoir légèrement le comprimer mais selon mes sources c'est un peu moins grave de venir comprimer de l'isolant à base de coton qu'un autre type d'isolant par exemple la laine de verre il ne faut pas venir la comprimer puisque c'est les alvéoles à l'intérieur de l'isolant qui font son pouvoir isolant si vous avez un isolant qui fait 20 cm d'épaisseur et que vous le réduisez à 10, même 5 ce qui est totalement possible avec de la laine de verre mais en fait il ne sera plus du tout isolant ce n'est pas la quantité finalement de matière d'isolant qui isole mais c'est bien son épaisseur et toutes les alvéoles d'air qu'il y a à l'intérieur ici pour le coton c'est légèrement différent donc ce n'est pas trop grave si on vient légèrement le comprimer là vous allez me dire il y a quand même 2 cm sur 10 ça fait une petite compression de 20% bon quoi qu'il arrive j'avais pas le choix il va falloir que je le fasse comme ça ici parce que les chevrons ne font que 7 cm et que je n'ai pas envie de perdre de hauteur sous plafond si je perdais encore 2 cm ça fait déjà pas mal de hauteur sous plafond après il faut compter le placo donc là ça va me réduire énormément la toiture ça arriverait par ici j'ai vraiment envie d'avoir une hauteur sous plafond qui soit bonne sachant qu'ensuite après le plancher je vais tout le virer et le changer et je vais aussi un petit peu tricher pour essayer d'augmenter la hauteur sous plafond mais sans trop baisser le plafond du bas donc c'est plein de petites choses qu'il faut voir donc voilà l'isolant sera légèrement compressé c'est pas trop dramatique dans le cas du coton parce que j'ai dit donc on va faire ça et puis même si ça perd un petit peu de sa capacité isolante tant pis comme je vous l'ai dit après il y aura une isolation thermique par l'extérieur ça va juste être quelque chose de transitoire qui va permettre de renforcer encore un peu plus l'isolation et puis si jamais l'isolation extérieure ne se fait pas tout de suite ça viendra quand même isoler le plafond de manière correcte pendant je ne sais pas quelques mois j'espère pas années parce que j'espère que ça sera assez rapidement cette isolation par l'extérieur mais au moins quelques mois et donc ce sera toujours ça de gagner donc voilà donc je vais directement vous chercher l'isolant alors voilà la bête donc comme vous le voyez sur l'affiche et bien confort été comme hiver confort acoustique coton recité c'est extraordinaire ça va bien nous isoler nos combles et en plus apparemment ça une bonne restitution thermique alors je n'ai plus le mot exact là tout de suite je vous le marque comme ça vous verrez de quoi je parle alors donc voilà comment ça se présente en plus d'être plutôt sympathique parce que voilà c'est plein de petites fibres de coton de tissu recyclé de gin recyclé pour la plupart et bien ça ne gratte pas c'est génial on peut vraiment lui faire un gros câlin alors il y a des produits à l'intérieur on ne va pas se le cacher puisque c'est anti-moisissure et anti-rongeur je ne vais pas en mettre ma main à couper mais je ne pense pas que c'est un matériau qui naturellement est anti-moisissure et anti-rongeur donc il y a des produits forcément à l'intérieur c'est comme lorsqu'on vous vend de la ouate de cellulose comme étant un produit anti-rongeur il n'y a pas de problème les rongeurs ne se mettront pas à l'intérieur c'est génial mais c'est uniquement génial parce qu'il y a du produit anti-rongeur à l'intérieur et donc c'est pour ça qu'ils n'iront pas à l'intérieur ce n'est pas quelque chose qui naturellement l'est puisque la ouate de cellulose c'est comme son nom l'indique de la cellulose donc du papier qui est transformé en flocon et vous avez déjà vu des nids de souris souvent il y a du papier des petits morceaux de journaux ce que j'ai pu retrouver d'ailleurs un petit peu à droite à gauche les souris adorent le papier donc ce n'est pas naturellement quelque chose d'anti-rongeur c'est qu'il y a des produits à l'intérieur et donc pour ce type de produit je pense que c'est la même chose si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je peux me tromper mais à ce que j'ai lu il y a quand même des produits à l'intérieur mais c'est quand même quelque chose d'écolo entre guillemets c'est du recyclage donc ça c'est un bon point et en plus c'est très bon donc phoniquement je vais vous faire un petit test vous allez bien l'entendre on l'entend quand on tape dessus c'est vraiment très dense ça fait moins de bruit que quand on tape sur un oreiller le bruit est extrêmement étouffé et si je fais un test comme ça où je vous parle face au micro même si tout autour ce n'est pas insonorisé mais on va le mettre un petit peu arrondi comme ça je vais vous parler face au micro et vous allez voir la différence tout de suite le son est beaucoup plus étouffé et même moi je le ressens puisque vraiment je suis dans une petite bulle acoustique et dès que je l'enlève je sens ma voix qui résonne beaucoup plus alors que là tout de suite je suis vraiment enfermé dans une bulle acoustique et je ne varie pas du tout le ton de ma voix c'est exactement le même je pense que ça va être plus marquant si je le fais à l'envers on va faire le test comme ça donc sans le panneau et si ah merde il y a un avion donc là on va faire le test alors je vais le faire donc là je vous parle sans le panneau et je vais venir le mettre devant et là on va voir alors logiquement il doit y avoir une différence moi personnellement en tout cas je l'entends c'est beaucoup plus acoustique c'est beaucoup plus feutré que lorsque je n'ai pas le panneau là il y a de la résonance de partout et dès qu'on vient mettre le panneau c'est hyper agréable les sons sont arrêtés ils sont vraiment bien stoppés et ça c'est vraiment cool alors voilà à quoi ça ressemble de près c'est plein de petites fibres qui doivent être broyées déchiquetées etc on voit les fils du tissu encore et là ça fait un petit peu comme vous pouvez avoir je vous mets d'ailleurs un petit lien vers la vidéo de Syllabus juste là qui nous parle des petites moumoutes qu'on peut avoir dans le nombril et bien ça fait un petit peu un petit peu cet aspect là et en tout cas voilà c'est assez sympa bon on a des petits déchets par exemple comme ça un papier ou une étiquette peut-être de tissu qui est resté mais en tout cas c'est plutôt cool voilà l'aspect l'aspect général de l'isolant et c'est très agréable de toucher c'est du coton donc franchement ça c'est top et donc logiquement ce petit panneau d'isolant vient simplement se couper à la scie moi j'ai acheté un couteau spécial que je vais vous montrer tout de suite et on va voir du coup comment couper cet isolant j'ai vu ça que ça se couper à la scie mais c'est pas super propre j'ai un couteau spécial isolant on va voir si ça fonctionne dessus si c'est pas le cas j'aurai toujours moyen de le couper à la scie voilà donc voilà le fameux couteau de la marque Stanley le modèle Fatmax 350 mm qui est censé couper de l'isolant dur et de l'isolant souple il y a différentes dents les grandes dents sont pour l'isolant souple et les petites pour le dur et donc voilà on va tester ça on va mettre des petits gants anti-coupure parce que je suis pas trop fan des couteaux et j'ai pas franchement envie de me couper une énième fois en tout cas petite info si vous regardez cette vidéo et que vous vous voulez isoler vos combles votre toiture ou d'ailleurs peu importe que vous voulez isoler mais avec un matériau différent de celui que j'ai utilisé comme de la laine de verre ou de la laine de roche surtout portez un masque pour les voir respiratoires c'est pas bon du tout là il y a apparemment pas trop de soucis c'est du coton recyclé tout ça bon il y a forcément quelques petites particules et quelques petits produits mais c'est beaucoup moins nocif que de la laine de verre ou de la laine de roche et là c'est en panneau si pareil vous voulez venir souffler de la ouate de cellulose ou du coton recyclé ou de la laine de roche quand c'est sous forme de flocon pour souffler mettez un masque parce que là il y a énormément de particules qui vont voler donc il y a des risques pour vos voies respiratoires pensez-y alors ça c'est du beau couteau donc ici ce qu'on va devoir venir faire c'est prendre les mesures entre les chevrons pour pouvoir découper l'isolant à la bonne taille et venir tout simplement l'encastrer entre les deux là le toit est quand même très peu pentu et donc il y a le risque que l'isolant tombe alors j'espère qu'il va se maintenir tout seul ça me faciliterait la vie si ce n'est pas le cas on viendra trouver une solution soit avec du scotch soit tout simplement en venant mettre des petits clous et de la ficelle pour venir retenir en fait l'isolant qui risque de tomber c'est une technique très artisanale mais qui fonctionne très bien bon alors j'ai ramené le mètre et deux tasseaux vous allez comprendre pourquoi puisque souvent on vous montre que les découpes vous pouvez les faire à main levée je ne trouve pas ça super c'est jamais très propre là au moins vous aurez une découpe logiquement avec deux tasseaux qui sera bien net et ça va vous permettre vraiment d'avoir des codes précises parce que voilà le but c'est d'avoir un isolant qui tienne dans le trou et si malheureusement il est un tout petit peu trop court il ne va pas tenir donc on va faire ça correctement prendre les mesures précisément rajouter un à deux centimètres je préfère rajouter même deux centimètres alors là on a 39 le panneau fait 1m20 et donc à 1m20 on a 40 donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va couper le panneau à 41 alors vous prenez un petit tasseau comme ça de la longueur de votre isolant vous prenez ensuite votre isolant et vous venez poser dessus on va venir prendre la cote de 41 donc on va venir mettre le tasseau le bord ici à 41 centimètres de l'autre côté donc hop on va ramener ça un peu comme ça là c'est parfait et la même chose de l'autre côté hop 41 42 même c'est plutôt pas mal il y a un peu de gras voilà le but ici c'est que ce soit bien droit pas que votre isolant fasse une forme courbée comme ça qu'il soit bien droit là comme ça vous êtes sûr qu'il est bien droit là et ensuite tout simplement vous venez prendre le tasseau le poser par dessus en l'alignant du coup avec celui du dessous et vous venez appuyer et maintenant en fait votre isolant il est bien comprimé il est bien compressé à ce niveau là et vous allez pouvoir découper tout simplement en longeant le tasseau en venant frotter le tasseau vous pouvez découper alors n'hésitez pas vous voyez mon couteau il n'est pas orienté bien droit il est un peu plus orienté de biais vers les tasseaux parce que forcément il a tendance à venir s'écarter donc toujours le ramener comme ça et voilà c'est découpé bon alors c'est un peu plus net d'un côté que de l'autre mais en tout cas voilà notre isolant est découpé on enlève le tasseau et on a un panneau voilà qui est découpé comme il faut et maintenant on va pouvoir venir le poser donc vous voyez ça tient mais c'est pas ouf parce que voilà mon toit est vraiment très peu pentu il est vraiment quasiment à l'horizontale donc du coup forcément le poids de l'isolant a tendance à le faire sortir du logement mais ça tient on peut pas dire que ça ne tient pas ça tient mais c'est pas optimal comme pose donc si chez vous ça ne tient pas ce qui peut être le cas avec d'autres types d'isolant comme de la laine de verre par exemple et bien n'hésitez pas à venir mettre des petits clous en quinconce c'est à dire un ici un là puis un là et ensuite vous passez tout simplement une petite ficelle de cuisine une petite ficelle à rôti vous venez accrocher là tendre jusqu'à l'autre clou puis à l'autre et comme ça ça va bien maintenir votre isolant et comme ça vous ne serez pas embêté vous pouvez faire ça partout comme ça ça me maintiendra correctement voilà je vais voir si ça tient comme ça je ne vais pas plus y toucher après je viendrai mettre le pare-vapeur qui devrait maintenir l'ensemble un peu mieux ensuite toutes les petites chutes que vous allez avoir comme ça et bien gardez-les de côté et réfléchissez à les utiliser intelligemment puisque ici par exemple moi je vais pouvoir m'en servir en venant les découper à la distance et venir les mettre ici voilà essayez de trouver des petits endroits simples et intelligents d'utilisation dans lesquels vous pourriez utiliser ces petites chutes pour éviter d'avoir à faire trop de découpe et par exemple tenir la mettre là et être obligé de remettre un autre morceau de liaison là à côté ça ne va pas tenir ça ne va pas être pratique donc gardez-les de côté mais ne les oubliez pas et pensez à les utiliser intelligemment bon vous voyez celui-là ça m'a un petit peu mieux parce que j'ai pris un petit peu moins de marge au lieu d'avoir les deux centimètres que j'avais là j'ai qu'un seul centimètre il tient limite un peu moins bien forcément par contre il est moins bombé donc c'est quand même un petit peu mieux donc essayez quand même d'être le plus proche possible de la valeur initiale que vous mesurez deux centimètres c'est vraiment le maxi qu'il faut rajouter un centimètre c'est pas mal mais le truc c'est que ça ne vous laisse pas beaucoup de marge d'erreur si vous vous plantez un petit peu dans la découpe donc voilà c'est pas évident c'est un truc à jauger sinon après si jamais votre panneau n'est pas assez large n'hésitez pas à découper des petits morceaux et puis à venir encaler dans les coins pour pouvoir bien le bloquer c'est aussi une possibilité que vous avez ne vous inquiétez pas c'est rattrapable alors donc là on va venir mettre les petites chutes qu'on va venir mettre à la suite des autres comme ça ça va nous permettre de les utiliser mais avant cela je vais mettre un masque parce que je ne pensais pas mais ça commence un petit peu à me piquer le nez c'est pas forcément très agréable quand on manipule pas mal le produit je vois qu'il y a de la poussière on respire certaines particules on ne sait pas d'où vient le tissu on ne va pas se le cacher donc si c'est des jeans qui ont été baignés dans des bons bains chinois plein de produits voilà on va éviter de respirer la merde qu'il y avait dedans donc je vais mettre un petit masque on ne va pas se le cacher on ne va pas se le cacher voilà on le voit bien le petit morfos de jean voilà on le voit bien le petit morçu de jean дел Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501